Petite famille. En attendant, il avait hâte de retrouver Milagra. Il avait d'ailleurs quitté New York quelques heures plus tôt que prévu pour pouvoir jouer avec elle avant de la mettre au lit. À sept mois, c'était une enfant très éveillée, qui crapahutait partout à la vitesse de l'éclair. Cache-prise, verrouillage des placards de cuisine, Richard et lui avaient sécurisé toute la maison. Il y avait des protections au coin des meubles, des systèmes anti-pince-doigts sur les tiroirs et même un loquet sur la bâton des toilettes, car ils avaient lu des histoires terrifiantes de bambins qui s'étaient noyés après être tombé la tête la première dans la cuvette. Il était dix-huit heures quand Justin se gara dans l'allée. Toutes les lumières de la maison étaient éteintes. Il n'y avait pas de raison que Richard s'absente à cette heure-là, mais il est vrai que Justin ne l'avait pas prévenu qu'il rentrerait plus tôt. Il voulait lui faire la surprise. Il alluma en entrant dans la cuisine et monta à l'étage pour y poser son sac, lorsqu'il lui sembla entendre Milagra. En effet, elle venait de faire une sieste et le gratifia de grands sourires en babillant gaiement, tandis qu'il la prenait dans son berceau. La petite sur le bras, il entra dans sa propre chambre et appuya sur l'interrupteur. Autant dire que le choc fut intense. Richard était au lit avec un autre homme. Dans un premier temps, Justin resta muet de stupeur. Richard se tourna vers lui, puis ferma les yeux. L'autre homme se leva d'un bond et Justin le reconnut tout de suite. C'était l'un des assistants d'éducation du lycée. Il devait avoir vingt-cinq ou vingt-six ans. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » articula enfin Justin, tandis que le type enfilait son pantalon, l'air affolé, avant de déguerpir. « Je suis désolé. » Bredouille à Richard. « Et tu fais ça pendant que Milagra dort dans la pièce d'à côté ? » « Mais qu'est-ce qui te passe par la tête ? » « Ça fait longtemps que ça dure, ce petit jeu ? » « Quelques mois. » « C'est tout. » « Depuis Noël. » « Écoute, Justin, ça ne veut rien dire pour moi. C'est juste un petit jeune. Et toi ? » « Tu es juste un beau salaud. » « Comment est-ce que tu as pu accepter de mettre en route un deuxième bébé alors que tu couches avec un autre mec ? » « Je te l'ai dit, qu'on ferait mieux d'attendre. » J'ai mis Richard en s'asseyant sur le lit. « Pourquoi ? Au cas où tu préférerais avoir des enfants avec lui ? » « Tu es amoureux ? » « Mais non, je t'assure. J'avais juste besoin de m'amuser un peu. Entre nous, tout est devenu terriblement sérieux. Il faut toujours penser à Milagra, compter le moindre sou. J'ai l'impression qu'on n'a plus de vie. » Il leva un regard coupable vers sa fille, laquelle le scrutait d'un air étonné. « Et maintenant, tu en veux un deuxième en plus ? » poursuivit-il. « Mais moi, je ne suis pas prêt à tout sacrifier pour les enfants. » « J'ai l'impression qu'on n'existe plus en tant que couple. Seulement en tant que parent. » Justin le dévisageait, atterré. « Mais pourquoi est-ce que tu n'as rien dit ? » « Avant de coucher avec d'autres types, je te jure que c'est le seul. » « Je suis désolé. Je me suis senti dépassé. J'en ai marre d'être fauché et de ne plus avoir une minute à moi. » Milagra commençait à s'agiter. Avec un soupir, Justin proposa de continuer la conversation au rez-de-chaussée pour la laisser jouer dans son parc. Richard s'étant rhabillé, les deux hommes s'assirent au salon et échangèrent un regard désespéré. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » Lâcha Justin. « On ne peut pas la rendre à Shirley. De toute façon, je ne le ferai pour rien au monde. » « Moi non plus, voyons. C'est juste qu'il n'y a jamais de pause. » « C'est la vie. On ne peut pas être parent à temps partiel. Et nous n'avons pas les moyens de payer une nounou. » « Nous aurions mieux fait d'attendre avant de lancer le deuxième. » « Tu étais d'accord ? » Levant les yeux vers son compagnon, Justin se demanda si tout était fini entre eux. Il était encore sous le choc de la scène qu'il venait de surprendre. Tout un tas d'émotions se bousculaient en lui. Incrédulité, tristesse, humiliation, dégoût, colère. Mais, de fait, leur deuxième bébé était en route et Richard se sentait déjà débordé par Milagra. Cela n'augurait rien de bon pour leur avenir commun. « C'était ton idée plus que la mienne. » Remarqua Richard sur un ton accusateur. « J'imagine que je ne voulais pas le voir. » « Qu'est-ce qu'on va faire ? » « On ne va tout de même pas demander à Shirley d'avorter. » « Moi, j'en ai envie. » « De ce deuxième bébé, plus que jamais. » « Mais tu sais quoi ? » « Tu n'es pas obligé de rester si ça ne te convient pas. » « Je pense qu'on a besoin d'une pause. » « Comment s'en sortirait-il, seul, avec deux enfants ? » Certains mois, quand ses articles se vendaient bien, il gagnait davantage que Richard. Mais ses revenus étaient terriblement irréguliers. Il devait boucler son roman au plus vite. Le lendemain matin, Richard descendit à la dernière minute pour partir travailler, portant un sac de voyage en plus de son cartable. Sa culpabilité se mêlait de soulagement tandis que Justin préparait le biberon de Milagras. Pendant quelque temps, au moins, il serait affranchi de ses contraintes. « Je suis désolé. » Lâcha-t-il. « Pas autant que moi. » répondit Justin, sans un regard. Le jeune homme doutait de pouvoir éprouver à nouveau les mêmes sentiments pour lui. Quelque chose s'était brisé, peut-être de façon irrémédiable. Dès que Richard eut franchi le seuil, les larmes se mirent à couler le long de ses joues. Dans un état second, Justin fit un peu de rangement et attendit qu'il soit une heure correcte pour pouvoir appeler Julie, sur la côte ouest. Peter venait de partir au travail lorsque la jeune femme décrocha. Encore sous le choc, Justin lui raconta ce qui lui arrivait. Il ne remarqua pas qu'elle aussi avait pleuré, supposant simplement qu'elle était enrhumée. « Oh, je suis sûr qu'il t'aime encore, » répondit-elle compatissante. « Il s'est juste dégonflé face à ses responsabilités. » « Oui, sans doute. Mais j'aurais préféré qu'il m'en parle avant qu'on en arrive là. » « Le deuxième bébé est en route. » « Tu veux toujours aller jusqu'au bout ? » « Bien sûr. Je n'ai jamais pris cette décision à la légère. » Le frère et la sœur parlèrent encore quelques minutes, mais Justin dut raccrocher. Car Milagra se réveillait. Shirley, quant à elle, comprit la situation sans qu'il ait besoin de rien expliquer. Il passait en effet régulièrement la voir, mais toujours seul, sans Richard. Au bout de trois semaines, il lui confirma que leur relation n'était pas au beau fixe. « Tu es toujours sûr de toi ? » demanda Shirley, en désignant son ventre arrondi. « À cent pour cent. Ma rupture avec Richard ne change rien à ce niveau. » « Ouf. Tant mieux. Mais tout de même, quelle tristesse. Je ne sais pas quoi dire. » « C'est fini pour tout bon. » « Je crois que ni lui ni moi ne le savons encore. » « Pour le moment, on fait une pause. » Richard passait voir Milagra une fois par semaine et semblait s'en satisfaire. Justin avait demandé à Julie de ne rien dire aux autres membres de la famille. Ils avaient toujours partagé tous leurs secrets. Du moins, jusque-là. Car pour la première fois depuis leur enfance, Julie ne disait pas tout à son frère jumeau. Le déclic vint de leur mère. On était au début du mois de mai et Kate s'occupait moins souvent du petit Tommy, depuis qu'Easy avait repris le travail et engagé une nounou. « Est-ce que Julie t'a raconté quelque chose de spécial ? » demanda-t-elle à sa fille aînée un soir. « Non, pourquoi ? » « Je ne sais pas. Elle ne m'appelle presque plus jamais depuis le déménagement. L'autre jour, je lui ai trouvé une voie bizarre et la façon dont elle m'a dit que tout allait bien ne m'a pas rassuré. C'est dingue. Tout à coup, ça m'a ramené à l'époque où elle était victime de harcèlement scolaire. Ses camarades se sont moqués d'elle pendant des semaines avant que je découvre la vérité. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais ça m'inquiète. « Tu en as parlé à Justin ? » « En fait, c'est lui qui m'avait alerté le premier, mais je n'y avais pas fait attention. Tu as raison. Je vais lui demander d'essayer de lui tirer les verres du nez. » Quand ses petits étaient près d'elle, il suffisait à Kate de les regarder pour savoir comment ils allaient. L'absence de Julie lui pesait terriblement. Le lendemain, sur les conseils de sa mère, Justin appela sa sœur jumelle. Cette fois, l'excuse du rhume ou de l'allergie ne tenait plus. Il était certain qu'elle avait pleuré. Comme elle persistait à affirmer que tout allait bien, il joua la carte de l'humour. « Tu ne mentirais pas, ton frère aîné, quand même. Tu n'as que cinq minutes de plus que moi, idiot ! » lança-t-elle en séchant ses larmes. Peter l'avait battue avant de partir au bureau. Elle avait encore les oreilles qui sifflaient. La veille, de retour du travail, il l'avait trouvée en train de nager dans la piscine de la résidence en bikini. À partir de là, il l'avait accusée de vouloir aguicher le voisin du premier. Ainsi donc, elle profitait de son absence pour coucher avec n'importe qui. Ce n'était évidemment qu'une vue de l'esprit dérangé de son époux. Au bout de quatre mois de mariage seulement, Julie ne le reconnaissait plus. Peter était un véritable monstre. Et désormais, les violences psychologiques la blessaient autant que les coups. Tous les jours, il l'obligeait à lire à voix haute un article de journal ou un extrait de roman. Dès qu'elle butait sur un mot, il éclatait de rire et lui répétait qu'elle était stupide. La vie de Julie était devenue un enfer, mais elle avait peur de partir. Il avait juré que, s'il la retrouvait, il la tuerait. Et elle avait de bonnes raisons de le croire. Après avoir parlé avec son frère, la jeune femme sentit néanmoins poindre en elle l'envie de se battre. Elle ouvrit le moteur de recherche de son ordinateur. Il devait bien y avoir quelque chose, quelque part. En moins d'une minute, elle avait trouvé. Elle composa un numéro de téléphone, expliqua brièvement la raison de son appel et nota une adresse sur un morceau de papier. Puis elle sortit de la résidence et monta dans un taxi. Vingt minutes plus tard, il la déposait devant une église, dans un quartier déshérité de Hollywood. Elle poussa la porte et descendit un escalier. Dans une salle du sous-sol, plusieurs femmes attendaient le début de la réunion. Il s'agissait d'un groupe anonyme pour femmes victimes de violences. Il s'agissait d'un groupe anonyme pour femmes victimes de violences. «C'est voluten la porte et près de la assemblée. Tous les Position